Ruth est une collégienne de 14 ans. Elle n'a pas été vue depuis mercredi dernier alors qu'elle rentrait des cours. Pourtant, tout semblait normal d'après ses amis. J'ai vu Ruth, moi je suis rentrée chez moi, elle est partie de l'autre côté. Je ne sais pas où elle est partie. On est dans la même classe, on a passé la matinée ensemble. On était comme d'habitude. Franchement, je ne vois pas pourquoi elle est partie. La gendarmerie a été prévenue. La famille a posé des avis de recherche partout dans la commune et a remis sur scène où la jeune fille étudie. Mais une semaine après, elle reste introuvable. Ses parents s'inquiètent de plus en plus. Comment pouvez-vous qu'on vient vivre sereinement pour toute la chance qu'il y a à votre fille qui traîne, on ne sait pas où, dans quelle main, vous ne savez pas, dans quelles conditions, vous ne savez pas. Est-ce qu'on est en train de la droguer, vous ne savez pas. Excusez-moi les termes, on est en train de la violer tous les jours, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas rester tranquille, je ne peux pas rester tranquille. Tu me manques. Je ne sais pas quoi dire, tu me manques. C'est mon bébé. Je rentre dans la maison, je t'en prie. C'est maman, je t'aime. Si elle m'entend, en ce moment, franchement, qu'elle fasse le plaisir de revenir à la maison. Elle nous manque. Les gendarmes et les autorités judiciaires privilégient la thèse de la fugue. La jeune fille a été inscrite au fichier des personnes recherchées. Aucun indice n'a permis pour l'instant de la localiser. D'après le procureur de la République de Troyes, des vérifications sont faites en région parisienne. Mais le manque d'éléments ne rassure pas son papa. On peut beau se contenter dans notre coin, dire c'est une fugue, bon, on est tranquille, on attend que la phare apparaît. Et si ce n'est pas une fugue, comment on fait ? Et si même c'est une fugue, et après elle tombe sur quelqu'un, excusez-moi les termes, qui est un peu taré dans sa tête, la personne la séquestre ou la tue carrément, ou lui fait du mal. Comment on saura ? Donc on ne peut pas rester comme ça. La dernière fois, Ruth a été vue avec un pantalon et un haut rose, ainsi qu'un sac avec le drapeau des Etats-Unis. Si vous avez une information concernant cette jeune fille, contactez la gendarmerie en composant le 17.